Dans cette séquence, on va étudier la concavité de graphe des fonctions et ses points d'infliction. Définition, soit F est une fonction dérivable sur un intervalle I et CF, sa courbe représentative, dans un repère OIJ. On dit que la courbe CF est convexe sur l'intervalle I, C est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. Parce que F est dérivable, donc à chaque point, il y a une tangente. Il existe une tangente pour le graphe de CDF. Donc, le graphe doit être entièrement au-dessus de toutes les tangentes. On dit qu'elle est concave sur l'intervalle I, C est entièrement située au-dessous de chacune de ses tangentes. Et on appelle point d'infliction de la courbe CF tout point où elle change de concavité. Voilà le chemin qui illustre un graphe, la concavité et la convexité d'un graphe. Par exemple, ce schéma, c'est la courbe d'une confonction qui est convexe sur R. C'est-à-dire, le graphe est situé au-dessus de toutes les tangentes. Là, le graphe est concave. Le graphe est situé au-dessous de toutes les tangentes. Et dans le troisième graphe, F change de concavité. On a un point d'infliction si le point où F change de concavité sur l'intervalle moins l'infini 0, CF est concave. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, CF est convexe. Proposition Soit F est fonction deux fois dérivable sur un intervalle I. Et CF, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On a CF est convexe sur I, si I seulement si, quel que soit X appartenant à I, F seconde de X est supérieur ou égal à 0. CF est concave sur I, si I seulement si, quel que soit X appartenant à I, F seconde de X est inférieur à 0. C'est-à-dire, la concavité ou la convexité de F dépend du signe de F seconde. On dit que le point M de coordonnée A, F de A est un point d'infliction de la courbe CF. Si et seulement si, F seconde s'annule, il change de signe au voisinage de A. Exercice d'application. Première question, étudiez la concavité de la courbe de F et déterminez ses points d'infliction. Petit B, déterminer l'équation de la tangente de la courbe de F au point d'abscisse 1. Petit C, tracer le graphe de F au voisinage de 1. Deuxièmement, petit A, montre que la droite D d'équation Y est égale à 9X moins 27 et la tangente à la courbe de F au point d'abscisse 3. Petit B, en déduire que pour tout X supérieur ou égal à 1, X à la puissance 3 moins 3X carré moins 9X plus 27 est supérieur ou égal à 0. Correction pour la première question. Petit A, F est deux fois dérivable sur R parce que c'est une fonction polynomiale. Soit X appartenant à R, on a F prime de X est égal à 3X carré moins 6X et F seconde de X est égal à 6X moins 6. Donc, on doit étudier le signe de F seconde. F seconde est un polynomiale de premier degré, AX plus B. Vous avez vu, autrement commun, la manière avec laquelle on étudie le signe de AX plus B. On a F seconde de X est égal à 0, équivalent à 6X moins 6 est égal à 0, équivalent à X est égal à 1. On ne peut pas, pour le moment, juger que le point d'abstice 1 est un point d'inflexion parce qu'on doit étudier le signe de F seconde. Mais F seconde est sous la forme AX plus B, c'est un polynomiale de premier degré qui s'en est égal à 1. Donc, le signe de F seconde qui est 6X moins 6 est à droite positif de 1, à droite de 1. Ou sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif. Et sur l'intervalle moins l'infini 1, F seconde est négatif. Donc, Cf est concave sur l'intervalle moins l'infini 1 et il est convect sur l'intervalle 1 plus l'infini. On remarque que F seconde s'annule en 1 et elle change de signe. Donc, le point I de coordonnée 1 moins 2 est un point d'inflexion, d'où la courbe de F. Petit b. L'équation de la tangente au point d'abscisse 1. On a bien sûr F est dérivable, donc il admet une tangente au point d'abscisse 1. L'équation de la tangente est Y est égale à F prime de 1, facteur de X moins 1 plus F de 1. F prime de 1, on le calcule dans l'expression de la dérivée qui est égale à moins 3. Et F de 1, on le calcule dans l'expression de F. Donc, l'équation de la tangente est Y est égale à moins 3, facteur 2, X moins 1, moins 2, est égale à moins 3, X plus 1. Petit c, voilà, c'est le graphe de la fonction F. On remarque qu'elle est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Elle est concave sur moins l'infini 1 et elle présente un point d'inflexion au point I de coordonnée 1, moins 2. Deuxièmement, peut-être pas Y est égale à F prime de 3 fois X moins 3 plus F de 3. C'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 3, qui est égale à 9, F prime de 3, facteur de X moins 3 plus 0. 0, c'est F de 3, est égale à 9, X moins 27. Petit b, puisque la courbe de la fonction F est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors la courbe est au-dessus de toutes ces tangentes. Et là, on va faire appel à la position relative de deux courbes. Puisque CF est situé au-dessus de toutes ces tangentes, en particulier CF est situé au-dessus de la tangente d'équation Y est égale à 9, X moins 27. D'où, quel que soit X appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, F de X est supérieur ou égal à Y. C'est-à-dire, X à la puissance 3 moins 3X carré est supérieur ou égal à 9, X moins 27. Par suite, X à la puissance 3 moins 3X carré moins 9X plus 27 est supérieur ou égal à 0. On va voir un graphe qui va illustrer cette proposition. Voilà, le graphe suivant représente la fonction qui a X fait associé X à la puissance 3 moins 3X carré plus 3. Comme vous le voyez, cette courbe est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Elle est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et elle est concave sur l'intervalle moins l'infini 1. Et on a un point d'inflexion sur le point I de coordonnée 1, 1. On a une animation qui va illustrer le fait que si CF est concave, alors CF est au-dessous de toutes ces tangentes. Voilà, sur la tangente, le graphe est toujours au-dessous de la tangente car CF est concave. Le graphe est toujours au-dessous de la tangente. On s'approche du point d'inflexion, là, il faut faire attention, là, à droite, à droite de la tangente, CF est au-dessus de la tangente. Car CF est convexe et à gauche de 1, CF est au-dessous de la tangente car CF est concave. Donc, il faut faire attention. La position relative de CF par rapport à la tangente au point d'inflexion, il y a un changement de la position relative. À droite, CF au-dessus de la tangente et à gauche, CF au-dessous de la tangente. Voilà, on continue. On continue, vous voyez, puisque CF est convexe, donc, elle est toujours au-dessus de la tangente. Voilà. C'est tout, pour ce graphe-là. Elle illustre la position relative de la tangente par rapport au graphe de la fonction. Dans les deux cas, le cas où CF est convexe et le cas où CF est concave. Et ce qui est important aussi, c'est le point d'inflexion. Voilà, comme ça, on termine ce graphe-là. Pour étudier une fonction numérique, on peut suivre les étapes suivantes. Comme résumé de cette séquence, on a vu la concavité et la convexité du graphe des fonctions sur un intervalle i. Et on a aussi traité les points d'inflexion. On a donné au début la définition de chacune de ces notions. Puis, on a donné une proposition qui est pratique en ce qui concerne les exercices, c'est-à-dire l'étude de la convexité et les points d'inflexion d'une fonction à l'aide de la dérivée seconde. Ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui. Chers apprenants, chers apprenants, je vous souhaite bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada